À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à perdre la marche, qui m'a donc contraint petit à petit à la chaise roulante. Il y a 4 ans, j'avais aussi un grand intérêt pour l'entrepreneuriat, et donc j'ai commencé à une entreprise qui s'appelle maintenant Flemard. L'idée est simplement venue d'un besoin que j'avais. J'ai toujours eu froid aux pieds, et les personnes en situation de handicap se reconnaîtront là-dedans. On a trouvé une solution à ça, avec un ami qui va souvent au Pérou, qui a ramené des matériaux incroyables, et avec lesquels on a fait les chaussons les plus cosy du monde. Pour moi, recevoir ce prix de Cap48 est d'abord un immense honneur, mais c'est aussi l'occasion de mettre en visibilité ce que moi je n'avais pas eu quand j'ai commencé ma carrière. On manque de rôle modèle, on manque de pionnier dans le domaine, et c'est un peu là que je me retrouve, et que j'aimerais pouvoir inspirer d'autres personnes, et montrer qu'en fait c'est tout à fait possible de créer quelque chose en situation de handicap.